Bonsoir à tous, nous voici réunis afin de partager un autre moment d'études. Ce soir, nous avons au programme une réunion où nous allons échanger des questions, des réponses, des interrogations et puis mettre en place des points de repère pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'est l'avis de l'esprit. Donc, question-réponse et on va répondre et donner ces repères avec un point de vue spirite. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble sur ce qu'est cette vision spirite de la vie ici sur Terre. Et comme à notre habitude, nous avons au début un moment que nous allons prendre pour élever nos pensées, pour nous retrouver tous ensemble dans une même intention. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser cette réunion avec le concours des bons esprits. Que Dieu puisse, ce moment, venir en paix, éclairer nos frères sur Terre et tous ceux qui sont autour de la Terre, les éclairer sur la vie, sur le sens de notre présence ici sur Terre. Nous souhaitons que chacun puisse trouver la paix grâce à ses questionnements et à ses différents repères qui seront donnés. Que tous ceux qui viennent avec d'autres intentions que celui de l'étude sérieuse puissent comprendre ce que nous faisons ici et repartir le cœur léger, heureux d'avoir participé et d'avoir compris un peu de ce qui sera partagé, de ce qui aura été partagé. Que la paix soit en chacun de nous, ainsi soit-il. Bien, alors le principe, c'est des questions et des réponses d'un point de vue spirituel. Est-ce que quelqu'un a une question ? On va commencer par la première question. Pas tous à la fois, vous ne battez pas. Non, personne n'a de questions. Ok, moi je veux bien. Quand on fait des rêves, le premier rêve, il est fabuleux, avec de l'amour, de la lumière. Et le second rêve, il est très sombre. Comment on peut analyser ça d'un point de vue spirituel ? Et lequel prend en compte surtout ? Voir le premier, le deuxième ou les deux ? Alors, le rêve a plusieurs origines. La première, c'est l'occasion pour chaque individu de venir vivre ce qu'il n'aura pas pu vivre pendant la journée. Une espèce de défouloir où nous allons pouvoir mettre du sens. Et si dans la journée, nous avons eu des soucis ou connu des agitations et qu'elles nous ont affectés, il est probable d'avoir un rêve à ce sujet. Donc, ça, ça sera donc le fruit de notre imagination. Et il y a un second type de rêve qui est là pour nous inviter à réfléchir d'une autre façon sur ce que nous vivons ici sur Terre. Ce sont des rêves qui nous paraissent très réels, très vraisemblables, dans lesquels nous avons l'impression d'être immergés. Et ce deuxième type de rêve s'explique par la vision spirite où nous sommes des esprits désincarnés vivant ici une expérience matérielle. Donc, des êtres spirituels vivant une expérience matérielle, incarnée ici dans ce corps. Et lors du sommeil, le corps, lui, va se reposer, se régénérer. Et lorsque le corps est au repos, l'esprit, lui, qui n'a pas besoin de repos, va se mettre à continuer son activité, va continuer son activité. Soit il va rejoindre d'autres amis qui ont les mêmes centres d'intérêt et continuer cela. Soit pour continuer ce qu'il a fait dans la journée, soit pour aller rejoindre d'autres qui vont l'instruire. Et à son retour, donc, il va ramener avec lui le fruit de ses activités de l'esprit que l'esprit aura eu pendant le sommeil. Donc, nous avons ici deux caractéristiques du rêve très différentes. La première, c'est l'aspect mental. On va mentaliser notre rêve. On va, même par la symbolique, nous allons chercher à vivre ou à revivre ce qui a été pour nous source de frustration ou d'autres émotions. Et un deuxième, où là, nous sortons effectivement de notre corps. Donc, dans ce premier cas de figure, l'esprit reste très proche du corps ou très proche de la terre, très proche de ses occupations finalement du quotidien. Et dans cette deuxième catégorie, nous avons plus l'expérience de l'esprit qui s'extrait du corps et qui va, donc, ce qu'on appelle vivre un dédoublement. On va vivre hors du corps physique pendant le sommeil et aller soit continuer ce que nous faisions et ce que nous aimons faire ici pendant la veille, soit aller retrouver d'autres esprits qui vont nous aider à comprendre ce que nous vivons ou nous instruire, etc. Donc, là, chacun va, en fonction de ses affinités, retrouver une activité qui lui convient. Donc, pour répondre à ta question, Eric, c'est pas en termes de premier rêve, deuxième rêve, second ou autre, qu'il faudrait réfléchir, mais plutôt en termes de sens. Quel est le sens qui est donné, que l'on donne et quelle est l'impression que cela nous a fait ? Et le but, c'est de nous faire réfléchir sur cela. Et quelle est l'utilité, finalement, pour notre quotidien, ici, de cette information que nous avons collectée, là, pendant le sommeil ? Il va y avoir un rêve qui va nous saisir plus qu'un autre. Donc, prenons celui-là et cherchons à comprendre le sens qu'il nous invite à identifier pour que nous puissions l'utiliser ici. D'accord ? Alors, si c'est quelque chose qui nous fait peur, prenons conscience de nos peurs. Si c'est quelque chose qui nous émerveille, prenons conscience de ça aussi. Donc là, je ne peux pas aller bien loin dans cette explication, parce qu'après, au cas par cas, ça sera le rêve en lui-même et décortiquer cela. Ça peut être, par exemple, aussi l'occasion pour des personnes qui aimeraient être en contact avec leurs proches, de les retrouver pendant le rêve. Et d'avoir cette impression, au réveil, d'avoir été proches, d'avoir partagé un moment avec eux, d'avoir échangé, d'avoir parlé, d'avoir vécu un moment plus ou moins agréable avec nos proches disparus. Donc là, du coup, après, c'est de voir dans le détail le rêve en lui-même. Est-ce que cela répond à tes interrogations ? Est-ce que tu aimerais avoir plus de détails, Eric ? Donc en fait, les deux sont à prendre en compte, c'est ça ? Voilà. Toute expérience est bonne à prendre. Alors, soit elle nous est utile et du coup, on va être attentif à l'utilité que ça a. Donc est-ce que ça nous rapproche de notre objectif ou est-ce que ça nous éloigne ? Voilà. Et du coup, à nous d'identifier ce qui est bon, de pas bon et de comprendre ce rêve. Il y a toujours une information qui nous est donnée. Parfois, on ne se souvient pas de nos rêves. Donc là, pareil, il y a des techniques pour se rappeler de nos rêves. Et bon, c'est une autre façon pour l'esprit d'accéder à une information. Si à notre état de veille, nous avons une difficulté à nous extraire finalement de nos occupations matérielles et de prendre un moment pour méditer, pour réfléchir à des aspects qui nous élèvent au-dessus de la matière, le rêve, le sommeil, ça sera le bon moyen, le bon outil pour faire ça. Sinon, on peut très bien le faire pendant la veille. D'accord ? Ok. Oui, oui, j'arrive à enlever le micro. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Alors, moi, j'ai une question qui n'est peut-être pas très directe au niveau du spiritisme, mais il y a des personnes sur Terre, désincarnées, qui ont le don d'être sur la mire de tout, en fait. C'est des gens qui, ce n'est pas gassons la gaffe, mais c'est des personnes à qui il arrive tout. Par exemple, il y a 10 000 personnes dans une conférence et c'est cette personne qui va être guisée. Il y a quelque chose qui tombe sur la tête d'une personne, c'est sur cette personne que le vase va tomber. Peut-être que c'est quelqu'un de vraiment… Enfin, il lui arrive tout ce qui est improbable d'arriver à une seule personne. Est-ce qu'il y a une raison, une interligation avec le spiritisme ? Enfin, parce qu'il n'est pas possible que la même personne tout le temps soit si déconnectée qu'il lui arrive aussi, enfin, tout le temps, des désaventures. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En fait, là, j'ai deux éléments de réponse. C'est-à-dire, il y a une personne qui va être… qui va vivre des situations improbables, c'est ça, et qui va les vivre de façon répétée. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a un sens ? Est-ce que le spiritisme peut mettre un sens sur ce phénomène ? C'est ça ? Exactement, parce que ce n'est pas une question d'attention ou de distraction, c'est vraiment une question de probabilité. Statistiquement, il y a toujours quelque chose qui arrive à cette personne. Ok. Alors, le spiritisme nous dit quoi ? Que nous sommes les seuls maîtres de notre vie. C'est-à-dire que nous sommes les créateurs de ce que nous vivons. Donc, du coup, nous allons attirer à nous ce que nous créons. Nous allons penser et attirer des pensées équivalentes à celles que nous nourrissons, que nous cultivons, consciemment ou inconsciemment. Donc, nous avons aussi un autre élément de réponse qui est inscrit plus sur la durée. C'est-à-dire que nous pouvons ne pas avoir été à l'origine du résultat que nous vivons dans cette vie. Donc, si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans une vie antérieure. Ok. Et du coup, on n'a pas toujours souvenir de cela. Donc, nous sommes créateurs de notre vie. Il nous appartient de transformer ce que nous avons créé. Et cela, nous pouvons y mettre un peu plus de conscience et diriger nos pensées, nos actions vers quelque chose qui soit plus bienveillant, bienfaisant pour nous ou pour les autres. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse que je voulais ici apporter. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent ne pas être à l'origine de ce qu'elles vont vivre et ces événements vont être produits pour, non pas diriger vers elles-mêmes, mais vers ceux qui lui sont proches. Et la personne décide d'être la cible, d'être au cœur de ce sujet pour que les proches puissent être protégés, préservés. Donc, c'est aussi une orientation de la pensée qui permet justement de voir comment notre pensée a une interaction sur ce que nous vivons. Donc, ça sera là du coup conscient ou inconscient, comme ce qu'on a dit. Donc, dans tous les cas, il y a à vivre ce que nous créons, ce que nous choisissons de vivre et nous choisissons toujours ce que nous vivons, de façon consciente ou inconsciente. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment réajuster ces épisodes qui peuvent paraître hors du commun, d'accord, mais qui ont un sens. Ça peut être dû à un comportement que j'ai malgré moi, c'est-à-dire que je n'ai pas identifié de façon consciente. Et du coup, je vais répéter mon attitude, mon comportement, et ça va aboutir à un résultat, plus ou moins cohérent d'ailleurs, ok ? Donc, l'idée, c'est ça, c'est de prendre un moment pour identifier l'origine. L'image que l'on peut prendre, c'est si le fleuve est pollué, que fait-on ? Eh bien, on remonte jusqu'à la source du fleuve et là, nous constatons ce qui se passe. Et en observant, en constatant la situation, nous viendra des solutions. Apparaîtront des idées et à nous de les valider, de vérifier si elles sont viables ou pas. Et toujours, remontons à la source du problème et là, observons, constatons ce qui se passe. Viendront donc les solutions. Et ensuite, mettons en œuvre ces solutions afin de dépolluer, d'enlever la source de la contamination. Est-ce que ça te donne quelques éléments ? Est-ce que c'est plus clair ? Est-ce que ça fait sens, déjà ? Oui, oui. Tout nous arrive pour comprendre, ou notre millionnité, ou pour apurer notre attention sur certains détails. Voilà, donc il y a des gens qui le font plus en action, moins en action. De façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire que tout est utile. OK ? Tout est utile. Et je vais vous donner trois situations. La première, c'est que je suis dans une phase d'apprentissage. Je découvre, j'apprends. Ensuite, je vais renforcer cet apprentissage jusqu'à l'avoir intégré. Et la troisième étape, ça sera, je vais enseigner. C'est-à-dire, je vais partager le fruit de mon apprentissage. Trois étapes. Je constate, je découvre. Donc là, je vais comprendre. Ensuite, quand je l'aurai vu, quand je l'aurai identifié, je vais donc comprendre. Première étape. Deuxième étape, je vais me mettre à expérimenter. Je vais me mettre à utiliser tel ou tel outil qui va me permettre de faire telle ou telle expérience dans la situation. Donc, ce sont les solutions. Je remonte à la source de la rivière, du fleuve, et je regarde, je constate. Donc là, je vais comprendre ce qui se passe. Ensuite, je vais apprendre en fonction des solutions que je vais utiliser, de mettre en œuvre. Et en toute dernière étape, je vais partager le fruit de mon apprentissage. Donc, trois étapes. Je comprends, j'apprends, j'enseigne ou je partage. OK ? Et cela se passe à tous les niveaux de notre vie. Nous sommes ici pour apprendre. On va dire apprendre à aimer. Et aimer, ça se passe de différentes façons. Tellement de différentes façons qu'il serait illusoire de les lister. Parce qu'il y a autant de façons d'apprendre à aimer qu'il y a d'individus. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de comprendre ce mécanisme-là. Parfois, avec un regard extérieur ou un regard qui va survoler la situation, on ne va pas forcément comprendre le sens. Mais si on prend le temps d'identifier, de mesurer, de regarder peut-être la fréquence, de regarder à quel moment ça se passe, dans quelles conditions, je suis seul, je ne suis pas seul, avec qui je suis accompagné, qui m'accompagne, ou quelles sont les pensées que je nourrissais, ou qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, ou quelle était l'intention qui me mettait en œuvre. Donc, allons explorer à la fois l'environnement, donc tout l'extérieur, et à la fois ce qui se passe en nous, ou ce qui se passait, si on revient sur un épisode du passé, sur ce qui se passait en nous. Qu'est-ce que je me disais ? À quoi je pensais ? Qu'est-ce que je ressentais ? Qu'est-ce que je voulais ? Qu'est-ce que je ne voulais pas ? Donc, tout ça nous permet de donner une attention très détaillée, de plus en plus détaillée, pour que justement, on puisse comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire mettre du sens. Parfois, on a des difficultés à mettre du sens, c'est incohérent, c'est incompréhensible, parce qu'on a une vision matérialiste de la situation. Donc là, on a deux points de vue possibles, la vision de la matière, ou dans la matière, et la vision spirituelle, qui prend un peu plus un panoramique de la situation, qui nous affranchit des barrières de la matière. Et là, il y a beaucoup de choses à comprendre et à apprendre aussi, et peut-être après, à partager. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, oui. Professeur, je te dis, tu as l'étudiant aux élèves, non ? Exactement. Comme le professeur qui va étudier avant de pouvoir transmettre aux élèves. Exactement. C'est tout à fait la même chose. Et s'il y a une autre question ? Alors, j'ai parfois des personnes qui me demandent comment faire. Par exemple, quand c'est des jeunes et qu'ils sont en train d'étudier, il faut vraiment qu'ils étudient cette matière, ils sont en période d'examen, et à chaque fois qu'ils ont un timing pour étudier, ils sont dans l'objectif d'étude, ils n'arrivent pas, ils détournent en fait, le moment est choisi pour l'étude, et tout se dévie, l'attention, les idées se troublent, et parfois ils ressentent des angoisses au niveau de l'estomac, et ils deviennent complètement étourdis au niveau d'études, ils n'arrivent pas à être avec une attention soutenue et étudiée, et ils se sentent complètement comme en fait hypnotisés d'une certaine manière par une négativité. Comment contrer ? D'abord comprendre ce qu'il arrive, il est facile de comprendre, mais après c'est comment mettre en pratique de couper cette négativité ? Alors là, on va illustrer finalement ce qu'on vient de dire, c'est exactement le même propos, c'est-à-dire que nous avons un ensemble de choix qui nous conduit à un résultat, d'accord ? Ces choix sont faits consciemment ou inconsciemment, donc l'idée c'est de prendre conscience de nos choix afin d'avoir un résultat voulu, désiré. Parfois on prend des bonnes habitudes et d'autres fois de moins bonnes habitudes, et cela va conduire à un résultat plus ou moins bon. et il nous appartient de décrypter, d'identifier quels sont ces choix qui nous conduisent à cela, à ce même résultat. Ensuite, certains vont dire qu'il y a aussi cette influence spirituelle qui est là, qui nous induit à répéter les mêmes choix. mais c'est trop facile de dire que ce n'est pas ma faute, c'est l'autre qui m'a forcé à réaliser ce choix-là et du coup, c'était plus fort que moi. On entend souvent dire ça, ça m'a échappé, je ne le voulais pas. OK. Donc, à nous de comprendre que nous sommes les seuls aux commandes. C'est comme si on se retrouvait dans un véhicule et que nous dirigions ce véhicule et autour de nous se trouvent d'autres passagers, des compagnons de route. Et ces compagnons de route vont nous dicter nos choix. Nous sommes libres de les accepter, de les entendre et de les accepter et de les mettre en œuvre ou pas. Donc, dans cette phase d'apprentissage, nous avons la possibilité de comprendre quels sont ces mécanismes que nous mettons en œuvre pour arriver à ce résultat. Donc, si je commence à avoir des angoisses, à avoir… Donc, les angoisses, c'est en lien avec le passé. On se dit tiens, je vais encore étudier et ça va encore se passer comme ça. Et puis, ça peut être aussi pour toute autre situation. Je vais vivre cette situation-là et ça va être comme la dernière fois et du coup, je commence à angoisser. Et nous allons répéter les mêmes processus. Donc, le corps va être soumis à ces différentes pensées négatives et le corps va obéir tout simplement à ces pensées. et sécréter toute cette chimie qui va créer les conditions propices à ce mal-être. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce que nous faisons. Et dans le cas de jeunes, il y a tout un tas de techniques qui permettent justement d'apaiser, de transformer ce moment d'apprentissage qui est vécu de façon, qui est subi plutôt que choisi et puis, il y a différentes aussi façons d'apprendre et nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Donc, l'idée, c'est de comprendre quel est mon mode de fonctionnement afin que je puisse mettre en œuvre les bonnes façons d'apprendre, celles qui me conviennent à moi et pas à mon voisin. et l'idée, c'est ça. Il y a certaines techniques d'apprentissage qui ne conviennent pas à tous, qui ne me conviennent pas. Et du coup, comme ça ne me convient pas, je les rejette, je ne suis pas adapté à ça et je n'apprends pas. Donc, l'idée, c'est de comprendre ça, c'est de comprendre comment faire pour que nous puissions identifier ces différents processus d'apprentissage et puis de trouver le moyen qui me convient. Et donc là, il faudra juste expérimenter. Et il y a, alors tu parlais d'hypnose, comme si on était sous hypnose, ça peut être une auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on va se conditionner et se préparer à vivre exactement la même situation, à reproduire exactement les mêmes conditions pour avoir exactement le même résultat. Donc, l'idée, c'est de se déprogrammer, de mettre un autre programme à la place, de faire une mise à jour et d'enlever ce virus, ces pensées toxiques qui nous empoisonnent et qui nous conditionnent vers un résultat qui n'est pas très agréable. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, oui. Est-ce que c'est clair ? Oui. Merci. Une autre question ? Comment on peut expliquer l'importance du rachat à une personne qui croit que dire pardon c'est juste suffisant ? l'importance du rachat ? Alors, je dirais qu'il y a il y a ici un sujet qui est très, 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 très important. Je dirais même que c'est un des sujets les plus importants. c'est-à-dire c'est celui de la relation à l'autre ou de la relation à soi. On va dire la relation à l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un se trompe et fait une erreur envers nous, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le choix, le choix de la réponse. Soit je choisis de surenchérir et de répondre sur la même longueur d'onde et de lui faire la même chose, soit je choisis de lui pardonner. Et donc là, qu'est-ce qu'on met en œuvre ? On vient de mettre en lumière le processus de l'obsession. Voilà. On va illustrer ça. Quelqu'un me vole. Quelqu'un me vole et moi, je décide de tuer ce voleur. Le voleur n'a pas apprécié ça parce que je viens de lui ôter la vie. j'ai l'extirpe de son corps physique donc il n'a plus la possibilité de continuer à vivre. Donc je lui vole toutes ces possibilités d'expérience ici dans la matière et qu'est-ce qui se passe ? Il va, parce qu'il n'a pas cette compréhension, il va rester auprès de moi à entretenir la colère, la haine, et toutes ses pensées négatives. Et du coup, ce processus-là va durer d'incarnation en incarnation. Ça va se reproduire encore et encore et encore. Comment peut-on lever et arrêter et stopper ce processus ? Eh bien, on l'a dit, le premier des outils, c'est le pardon. Et on se fait un grand cadeau en pardonnant parce qu'on enraye ce processus-là. Et le deuxième outil, c'est la compréhension, la compréhension de la vie de l'esprit. Admettons, avec ce même exemple, donc cet esprit qui voit en moi la possibilité de continuer à vivre comme il le vivait ici sur Terre, mais comme il est désincarné, il n'a plus l'accès direct. Donc, il comprend qu'il ne peut plus continuer à vivre de cette manière-là et il a besoin d'un intermédiaire. L'intermédiaire, ce sera celui qui va accepter, qui va vivre sans forcément y mettre beaucoup de conscience et répéter ses processus. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la volonté de gagner un pouvoir, ça peut être la volonté d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent. En général, ce sont tous ces extrêmes-là qui sont nocifs. ça va être la possibilité d'avoir un rang social important, une reconnaissance sociale, ça peut être la force physique, la beauté du corps, bref, on comprend cela. et toutes les jouissances qui viennent, qui découlent de cela, donc tous les plaisirs ici, matériels. Et l'esprit comprend qu'il ne peut plus continuer ses actions, ses interactions dans la matière. Et il va venir auprès d'un esprit et se jouer de lui. Donc, possibilité, c'est moi qui suis soumis à cette volonté d'un être désincarné, je peux choisir soit d'accepter, soit de dire non, je ne veux plus vivre cela. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on commence à épurer notre choix de vie, à avoir un mode de vie sain, c'est-à-dire en entretenant mon corps physique, en entretenant mon esprit, en nourrissant l'un et l'autre de nourriture saine, je vais me heurter à ces esprits qui, eux, ne veulent pas que je change parce que je suis leur moyen de poursuivre et de rester dans cette même condition. Qu'est-ce qui se passe en réalité pour eux ? Ils désincarnent, se retrouvent face à une immensité cosmique et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur de ça et je me retourne vers ce que je viens de quitter et je vais continuer à trouver le moyen de persister dans cet état-là. Donc, premier premier outil pour enrayer ce processus, c'est le pardon. Deuxième outil, c'est la compréhension, comprendre la vie de l'esprit, la vie spirituelle. Donc, il nous faudra étudier, être attentif, faire ce qu'on a dit tout à l'heure pour que nous puissions être plus conscients de ces choix que nous allons faire au lieu de les subir. Donc, on peut soit réagir, c'est ce que fait l'individu qui choisit de tuer celui qui vient de le voler, soit d'agir. Il me vole, je choisis d'agir et je pardonne parce que je comprends ce qui m'attend, je comprends ce qui l'attend. D'accord ? Donc là, le rachat se met finalement, c'est cette perspective finalement de faire un autre choix. C'est ça, le rachat. Je peux choisir aujourd'hui d'enrayer ces mauvaises habitudes et de me permettre de vivre une autre expérience. Est-ce que ça répond à tes interrogations, Agnès ? Oui, oui, merci. Une autre question ? J'en ai bien une autre dans un autre domaine. Comment on peut expliquer à une personne dont le mari s'est désincarné l'importance du détachement donc de la personne incarnée d'avec son mari désincarné ? De différentes façons. Là, il faut être à l'écoute. D'accord ? Il faut être à l'écoute et il faut surtout éviter de froisser la personne. Ok ? Si la personne vient vous voir en demande, nous pouvons effectivement être attentifs à son questionnement, aux questions qu'il a ou qu'elle a vis-à-vis de nous et chercher à répondre avec des éléments de cette question. Si la personne souffre, nous pouvons aller auprès d'elle et l'inviter et l'inviter à réfléchir à ses différentes possibilités. et dans cette réflexion, donc là, c'est une réflexion partagée qui serait, dans l'idéal, partagée, lui suggérer d'autres possibilités, c'est-à-dire élargir le champ des possibles, élargir cet horizon qui était circonscrit à la matière, à une vision matérialiste de la vie. Donc, l'idée, c'est d'être très prudent dans notre façon de répondre à la situation. Tout va dépendre de la sensibilité de la personne et de ce qu'elle est prête à entendre. Je vous rappelle, le but, ce n'est pas de froisser la personne, de la bloquer, non, c'est au contraire de l'ouvrir, de lui permettre d'aller explorer d'autres possibilités et ne pas la braquer et dire non, non, mais ça, c'est n'importe quoi, c'est des histoires de fou, ça n'existe pas et du coup, elle se rend ferme. Ce n'est pas l'objectif qui est ici à viser. Donc, prenons le temps d'écouter, d'être attentifs à la question, au questionnement, aux mots qui sont posés peut-être demander à la personne de donner un peu de détails sur les émotions qu'elle est en train de vivre ou sur ce qu'elle peut craindre, avoir peur ou finalement de partager ses idées. Quelles sont ses croyances ? On a des croyances qui sont limitantes et des croyances qui sont aidantes. À nous, d'aller les identifier, de déverrouiller celles que nous sommes prêts à déverrouiller pour justement nous libérer de cela. L'idée, ce n'est pas d'imposer notre vision à la personne, c'est au contraire de lui laisser la possibilité de choisir et d'élargir ce champ de possible, cet horizon et après, à elle, d'aller explorer, d'aller là où son cœur va la guider. Oui, merci. Alors, par contre, cette personne, quand elle nous dit qu'elle doit faire absolument les choses qu'elle avait prévues avec son mari de son vivant et qu'elle doit les faire maintenant à sa place, comment on peut répondre à ça pour l'aider ? Alors, ça, c'est une façon aussi de rester dans la relation, de continuer indirectement la relation. C'est-à-dire que nous avions prévu de faire ça, eh bien, la personne désincarne, décède, je ne peux plus le faire avec cette même personne alors qu'on avait dit que c'était le projet commun, je ne peux plus le faire et parce que je souhaite continuer à me souvenir et à rester dans cette même dynamique, je vais choisir de continuer et de réaliser ces projets qu'on avait décidé de faire. Ça peut être une façon de faire le deuil. Tout simplement. Je vais jusqu'au bout, je réalise ce que j'avais dit que je voulais faire, je le fais et là, je trouve la paix. Voilà, on fonctionne tous de façon différente. Donc, si la personne se sent vouloir faire ça et que ça peut lui permettre de s'apaiser, pourquoi pas ? Au contraire. Et donc, on a à réaliser ça. Oui, ton raisonnement, il est pas mal, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Moi, je pensais que c'était un peu à moi de lui dire stop dans ce délire, bon, là, je suis brutale, mais de lui dire ok, là, tu vas un peu trop loin, c'est inutile et en plus, tu vas penser à lui encore. Oui, effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle. de... Alors, l'idée, Agnès, l'idée ici, c'est de s'apaiser. Donc, tous les moyens sont bons pour nous apaiser. Qu'ils puissent être perçus comme farfelus ou pas, on s'en fiche. Le résultat, il sera là. Ça m'apaise. Ça me convient. D'accord ? Il y a une chose à éviter, c'est de s'apitoyer sur le sort de celui qui est parti. C'est comme si on le retenait prisonnier auprès de nous, à y penser tout le temps de façon négative, à se lamenter, à pleurnicher. On le retient captif ici. C'est comme un fil à la patte ou le sparadrap qui colle toujours et dont on a du mal à se défaire. En fait, on est vraiment en lien émotionnel, en lien par la pensée émotionnelle, cette pensée souvent négative avec ceux qui sont là. Pourquoi ? Parce qu'on les aime. Parce que si on ne les aime pas, on n'a pas ce fil à la patte. On est des êtres relationnels, des êtres affectifs. Donc, si nous aimons la personne, sincèrement, on est en lien avec elle et on va sentir qu'elle n'est pas bien, qu'elle a mal, qu'elle souffre. Donc, l'idée, c'est quoi ? On va revenir qu'on le veuille ou non attirer par cette souffrance parce qu'on veut la calmer, l'apaiser. D'accord ? Donc, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre comment faire en sorte de nous apaiser. Et donc là, tout est possible. Alors, évitons d'utiliser des substances chimiques, des drogues, évitons de nous faire plus de mal que ce que l'on se fait déjà. La douleur, c'est physique, c'est dans le corps. La souffrance, c'est un mécanisme créé par l'homme pour connaître Dieu. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de comprendre comment aller vers Dieu sans faire en sorte de nourrir cette douleur, sans faire en sorte de souffrir outre mesure. Il faut comprendre que sur Terre, très peu d'entre nous allons vers Dieu sans souffrir parce que nous sommes dans un environnement matérialiste, parce que nous sommes tellement immergés dans ce quotidien-là, matérialiste, qu'il nous est très rare d'avoir des pensées qui nous extrait de notre quotidien matérialiste et de regarder vers le haut et de penser à cette spiritualité. Donc, sans la douleur et sans la souffrance, très peu d'entre nous iraient jusqu'à Dieu. Voilà la réalité. Merci, merci beaucoup. C'est un très joli point de vue, effectivement, pour arriver à la paix. Merci. Merci à toi pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations ? C'est maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions. Merci. Il y a quelque chose que j'ai entendu récemment, la résilience. Ça m'a beaucoup plu. Comment on peut… Je n'arrive même pas à formuler ma question parce que c'est tout nouveau. Comment on peut parler justement de la résilience, s'il te plaît ? Comment on pourrait la définir ? Ça me fait penser à l'abnégation. La résilience, c'est cette capacité à endurer une situation parce qu'on a cette conviction intime de pouvoir la surmonter. Ça me fait penser vraiment à l'abnégation. L'abnégation, c'est d'accepter la volonté de Dieu parce qu'on sait que Dieu veut le meilleur pour nous. Donc, c'est un mal pour un bien. Si je souffre là en ce moment, je sais que ça sera passager et que je vais avoir bien plus de bienfaits que de méfaits. C'est un peu cette première idée qui me vient quand j'entends résilience. C'est cette force que l'on a en soi qui nous permet de traverser les expériences, j'allais dire les épreuves, et cette résilience nous permet d'avancer et comme tu le disais pour aller vers Dieu, le divin, le nom qu'on veut lui donner, mais effectivement, on va vers lui grâce à cette résilience. Voilà, après, ça peut être aussi autre chose, mais là, on parle de vie, d'expérience spirituelle. Donc, l'idée, c'est effectivement de comprendre quelle est notre orientation de vie et de comprendre que nos choix de vie nous invitent à tous, à tous nous orienter vers Dieu. Donc, celui qui aura compris que le chemin vers Dieu est celui du bonheur, de la perfection, de la paix, de l'amour inconditionnel, il va chercher à rester sur ce chemin coûte que coûte. et parfois, on va dévier et dès lors que l'on dévie de ce chemin qui nous mène à Dieu de façon directe ou la plus directe qu'il soit, on éprouve la douleur, la souffrance pour revenir, pour nous ramener sur ce chemin de l'amour où on ne va plus éprouver la douleur ou la souffrance. C'est ça l'idée, c'est de comprendre quelle est notre orientation de vie. On nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Maman. Maman, c'est le symbole de toutes les jouissances terrestres. D'accord ? Donc, tout ce qui est à l'encontre de la vision spirituelle, la vision matérialiste du monde. je suis ici, je suis un corps, un corps qui pense, qui ressent, qui agit, qui est là pour profiter de cette vie, de cet environnement, de toutes ces expériences-là et puis point barre. Et puis, à la fin, il n'y a rien. Donc, j'en profite un maximum. Voilà, je n'ai qu'une vie mais je la restreins à la vie matérielle. Alors que, oui, je n'ai qu'une vie mais c'est la vie spirituelle et celle-ci est faite de plusieurs vies matérielles. Donc, voilà, notre vision est-elle courte ou elle va nous permettre de voir un petit peu plus loin ? Donc, l'idée, c'est ça. Quelle est mon orientation de vie ? Quel est mon point de vue ? Quel est mon choix de vie ? Et plus je vais expérimenter, plus j'aurai des contacts variés dans cette relation à l'autre, dans cette relation à moi-même, plus je vais me connaître et saint Augustin disait plus je connais l'autre, plus je connais, je peux connaître Dieu. Donc, l'idée, c'est ça. C'est ce que ça m'inspire, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une petite question ? Non ? Ça ne vous évoque rien d'autre ? Par association d'idées, on peut avoir d'autres questions. Alors, il y a une question qui a été posée lors de notre dernière réunion et je ne l'ai pas vue, c'est passé sous le radar. C'est pourquoi il n'y a pas plus de centres spirites en France. Donc, on parlait à l'époque, effectivement, de cette succession de guerres que la France a connue, que les Français ont connues, qui, après Kardec, a fait en sorte que ceux qui étudiaient le spiritisme ont été appelés à aller défendre la patrie. Il y a eu la guerre de Prusse, la première guerre mondiale, 14-18, puis la seconde guerre mondiale, 39-40. Ensuite, il y a eu la reconstruction, à chaque fois, à chaque fin de guerre, il va falloir reconstruire le pays. Ceux qui fréquentaient les centres, c'était souvent des gens qui travaillaient et qui ont été appelés au front. Donc, du coup, plus de personnes. Et puis, avec ces désincarnations, il a fallu reconstruire, effectivement, le pays. Et du coup, le centre d'intérêt, l'occupation première, ce n'était pas de faire face à ces questions de la vie de l'esprit, mais à ces questions de la vie matérielle, tout simplement, de la vie du corps. Comment survivre ici ? Comment vivre à nouveau ? Et donc, après la 14-18, il y a eu, on a vu, l'industrialisation. Et du coup, là, on est dans une période où tout va bien. On est purement dans le matérialisme à outrance, les 30 glorieuses, et on est dans un monde de consommation. On apprend, on découvre ce qu'est ce consumérisme. Et du coup, là, on est encore une fois dans le matérialisme. Mais ça, c'est dû parce qu'au fait qu'on sortait de la guerre, l'après-guerre a vu émerger de nombreux projets et l'industrialisation. Et du coup, on est plongé de plein pied dans cette vision matérielle. Et vous me direz, oui, mais le mouvement spirite a perduré, a continué. Alors oui, mais il n'était plus aussi présent et puissant qu'à l'époque. Il s'est développé ailleurs, dans d'autres pays, par exemple au Brésil. C'était d'autres circonstances historiques. Et aujourd'hui, nous, ici, on revient de ce voyage dans le monde de la consommation. On voit les limites que cela pose. Il y a une perte de sens pour la plupart d'entre nous. Et du coup, on se pose des questions. On cherche à répondre à cet appel intérieur parce que quand on est dans l'excès, c'est toujours comme ça que ça se passe. L'abus est nocif. Il nous crée la douleur. Il va créer la douleur. Et donc là, au niveau spirituel, la souffrance apparaît. D'accord ? Et quand la souffrance apparaît, il y a des questions qu'on va se poser. Il y a peut-être même des situations de vie qui vont nous paraître étranges. il y a des situations de vie qui nous posent questions, qui s'imposent à nous et qui nous invitent à répondre. Comment et répond-on ? Où vais-je trouver cette information ? Et du coup, là, au lieu de rester sur ce que je sais, ce que je connais, je vais aller explorer le monde à la recherche d'autres réponses. Et les centres spirites, après, ont un ennemi, je dirais, un grand ennemi. Et ce grand ennemi est le spirit. Voilà. C'est-à-dire que le spiritisme a pour plus grand des ennemis le spirit lui-même. Mais oui, nous ne sommes pas parfaits. et beaucoup d'entre nous vont se permettre de juger, de critiquer, de pointer du doigt, alors qu'il faudrait, au contraire, éviter le jugement, être tolérant, indulgent et peut-être pratiquer un petit peu plus. Et cette pratique fait défaut. à nous tous, spirites et non-spirites, une pratique du bien, une pratique de la réflexion sur nos actions, sur nos choix de vie. Et dans les centres spirites, il y a cette manifestation. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que l'aide n'est pas portée. Bien sûr que l'aide est portée. L'aide est donnée à ceux qui viennent, à ceux qui ont besoin, aux souffrants, à ceux qui sont désorientés, à ceux qui sont malades. Bien sûr, cela est fait, cela est donné avec les moyens du bord. nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Donc, l'idée, c'est de commencer et puis de trouver les bonnes pratiques, de se poser les questions, de se demander si effectivement je fais bien. Ce n'est pas parce que je l'ai fait depuis toujours que c'est la tradition qu'on a toujours fait comme ça, que c'est la meilleure des pratiques. Donc, posons-nous effectivement les questions qui nous amènent à réfléchir, à méditer, à observer, à comprendre, à raisonner, à croiser les informations qu'on peut récolter et puis à se dire mais est-ce que je fais bien ? Est-ce que je peux faire mieux ? Et aujourd'hui, on voit émerger effectivement des centres spirites. Alors, avec cet épisode-là qui nous renferme chez nous, qui nous invite à rester chez nous, qu'on a vécu tout au long de cette année, le centre spirite va devoir se renouveler et c'est ce qui a été déjà fait par la plupart. On en voit de plus en plus venir sur Internet quand je ne peux pas accueillir les gens, je fais en sorte qu'ils puissent m'accueillir chez eux et c'est ce qu'Internet permet de faire. Mais là encore, on est sur une voie de progression, on est en quête de perfectionnement et le spirite ne fait pas toujours cela. Il y a de l'orgueil comme chez tous, il y a de l'imperfection à différents niveaux de sa personne, dans différents niveaux de sa condition d'être humain et on est tous, tous, spirites et non-spirites, ici pour s'améliorer. On est tous venus sur Terre pour cela. Le spirite, lui, a des outils que d'autres n'ont pas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'améliorer. On vient tous pour faire une expérience. Alors au début, on va s'exercer à un métier, puis un autre, puis un autre, puis un autre et tous ces métiers sont utiles. je vais être paysan, je vais être avocat, je vais être professeur, philosophe, je vais être boulanger, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, à force de bien réussir toutes ces missions-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais demander à pouvoir aider parce que j'ai senti, j'ai su, j'ai pu identifier cette aide. Dans des moments difficiles, je priais et je recevais l'aide. Et donc, du coup, peut-être que je vais demander pour les prochaines fois à aider. Mais là encore, ça va devoir, on va devoir passer par cette phase d'apprentissage. L'aide, c'est-à-dire servir, se mettre au service de l'autre, ce n'est pas évident parce qu'on s'oublie complètement, parce que l'autre va nous prendre tout notre temps, il va nous voler notre temps, on n'aura plus le temps pour soi, pour manger, pour s'habiller, pour faire ce que tout un chacun fait au quotidien, s'occuper de sa vie matérielle. On s'impose à lui, on vient chez lui et on vient demander à être guéri. Oui, ça demande quand même un apprentissage. et l'idée, c'est de pouvoir répondre de façon à ne pas empirer la situation, c'est-à-dire sans se plaindre, en connaissance de cause, comprendre que nous sommes en train d'apprendre. Parce que si on n'a pas compris ça, on risque de dire « Ouais, mais t'as vu, ils viennent à toute heure de la journée, même de la nuit, et il faut que je les écoute. » Et puis, ils s'affichent de savoir si j'ai du temps pour eux ou pas. Et puis, du coup, on risque de s'épuiser énergétiquement et de ne pas avoir suffisamment la possibilité de se ressourcer et du coup, de s'affaiblir si jamais on n'a pas conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est là l'apprentissage qui se fait. Une fois qu'on a élargi notre point de vue, on comprend que celui qui vient nous voir a besoin d'aide. Effectivement, à différents niveaux. OK, mais il a besoin d'aide. Et nous avons demandé à servir. Nous avons demandé à pouvoir venir en aide. Alors, pourquoi on veut aujourd'hui s'extraire de ça et revenir à ce qu'on a pu vivre auparavant ? Manque de foi ou parce que tout simplement on n'a juste pas compris que c'était une phase d'apprentissage ? Et du coup, lorsqu'on a compris, on arrête de poser les questions et on se met au service, on se met au travail. pour répondre pour répondre à cette question, pourquoi il n'y a pas plus de centre-spirite en France, je dirais qu'il y a toute cette histoire, toute cette historique. il y a eu les guerres, l'industrialisation et puis, il faut, comme toujours, des hommes de bonne volonté, des personnes qui veulent qui veuillent bien ouvrir un chemin, tracer un chemin là où il n'y en avait pas encore et du coup, se mettre au service. Je pense que il ne faut pas non plus se comparer à d'autres pays, il faut juste savoir que, comme pour toute autre situation, il faut des personnes qui se mettent à disposition de cela et qui agissent avec bonne volonté, avec bienveillance et si je ne sais pas, je vais apprendre et je suis convaincu que très bientôt, il y aura de plus en plus de centres-spirites et il y en a qui naissent aujourd'hui sur Internet ou même dans des cercles privés, c'est le début il suffit d'une personne qui se décide sérieusement à étudier et puis d'une personne on est deux ensuite puis trois puis quatre et puis voilà, le mouvement est lancé. c'est la réponse que je pense la plus honnête qui soit, après bien sûr on peut s'arrêter sur l'historique du mouvement spirit mais est-ce que c'est réellement important ? Voilà, l'état des lieux c'est ça et chacun aujourd'hui peut y contribuer, tout homme de bonne volonté voilà et le bienvenu. Une dernière question peut-être ou même un commentaire à ce qui a été dit jusqu'à présent. Personne ? Tout le monde est parti ? Tout le monde est endormi ? Ou pensif ? Moi je vois bien dans la revue Spirite de 58 il y a un texte une petite histoire sur un esprit incarné qui croit avoir qui croit que son âme se partage en deux et qui va rejoindre un autre homme qui dort pendant que le premier dort l'autre se réveille et donc après on nous explique que non un esprit a un corps et ne peut pas aller passer d'un corps à l'autre au départ je n'avais pas tout à fait compris comment ça a été expliqué est-ce que tu peux revenir sur ce point vite fait sur le fait qu'un esprit a un corps et non pas plusieurs corps alors l'esprit a plusieurs corps en fait et tout dépend du point de vue que l'on va avoir c'est-à-dire qu'il a un corps physique matériel organique il va avoir un corps fluidique un corps spirituel qui fait le lien entre ce corps physique et l'esprit qu'il est et puis il y a aussi les corps le corps mental etc il y a plusieurs corps mais si on prend la vision ici matérialiste on a effectivement un corps et ce qui va animer ce corps l'âme ce qui va animer le corps va s'extraire tous les soirs ou à chaque fois que le corps est en repos pour justement continuer son activité et donc l'idée c'est de comprendre ce point de vue-là quand on a bien compris ce mécanisme-là on comprend qu'on a effectivement plusieurs corps et l'esprit n'a pas tort quand il pense ça par contre il a tort lorsqu'il se dit tiens je vais en animer un autre ici dans la matière c'est pas possible il a un corps physique qui lui est propre et nul autre ne peut lui voler sa place parce qu'il n'y a que la place pour lui c'est comme une main et le gant et ce gant n'est fait que pour cette main-là et aucune autre main ne peut y rentrer parce que ça voudrait dire qu'on coupe le lien qui est entre le corps physique et l'esprit on coupe ce lien et du coup ça signifie qu'il meurt c'est la désincarnation c'est la mort du corps physique et du coup le corps ne va plus servir à rien il va se décomposer et se désagréger donc la vision ou la croyance que je peux venir dans différents corps c'est faux ce qui se passe dans le plan spirituel c'est qu'on va pouvoir se rapprocher de l'autre mais pas venir dans le corps de l'autre c'est-à-dire que la communication se fait de périsprit à périsprit je vais être si proche du périsprit de l'autre que du coup j'ai l'impression que je suis dans son corps si l'autre est à l'état de veille et je vais me nourrir de ses actions du fruit de ses actions et donc là on revient à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur l'obsession l'intermédiaire et dans les réunions médiumniques c'est ce qui se passe on s'extrait du corps physique pour justement nous affranchir quelques instants de la matière et du coup la communication est plus facile puisque l'esprit désincarné n'a pas le corps physique donc il est dans une vibration plus haute que la nôtre c'est-à-dire moins dense et on va aller à sa rencontre c'est-à-dire qu'on va être on va se lier de périsprit à périsprit l'échange d'informations est plus facile donc un esprit qui a cette impression c'est qu'il n'a pas bien compris le mécanisme et du coup quand on met ça en image et on décompose le mécanisme on comprend mieux ce qui se passe donc je suis en vie incarné ici dans un corps je me repose pendant mon sommeil et le corps est au repos va se régénérer va régénérer son énergie ses forces et l'esprit se détache du corps s'affranchit du corps sort de son corps et va vaquer à ses occupations en fonction de ses affinités et il peut très bien se rapprocher d'un autre être vivant qui a telle et telle activité que cet esprit aime et du coup il a l'impression d'être dans un corps parce qu'il n'a pas la conscience et il ne voit même pas l'autre il est là dans l'action elle-même est-ce que c'est plus clair Eric ? Oui merci Pierre je pense qu'on a fait une heure on a fait le tour du cadran je vous remercie tous pour cet échange je vous invite à peut-être aller dans le livre des esprits chercher les passages qui correspondent aux différents sujets qu'on a pu aborder et puis vous vous documentez et regarder en détail ces différents sujets bien sûr si vous avez d'autres questions vous pouvez les noter on les abordera lors d'une prochaine réunion je vous remercie pour votre participation active nous allons conclure ce moment de partage par une élévation de pensée et c'est l'occasion de remercier pour ce moment où nous avons pu nous poser et réfléchir à ces différentes questions qui nous touchent tous de plus ou moins près que nous puissions comprendre et ainsi nous élever au-dessus de nos vieilles habitudes afin de choisir ce que nous pouvons maintenant vivre avec une conscience plus précise nous remercions tous nos guides tous ces esprits qui sont venus à nous nous éclairer nous inspirer et nous souhaitons à tous d'être en paix avec ces réponses nous invitons chacun à prendre un moment régulier pour se poser observer et comprendre ce que nous vivons ce que nous choisissons de vivre et en paix nous allons pouvoir ainsi élever notre perspective sur la vie merci merci aux guides de ce groupe à tous nos guides spirit spirituels personnels merci à vous tous qui avez pu partager ces questions à tous ceux qui nous ont inspiré ces questions et que chacun puisse être en paix ainsi souhaité et bien je vous remercie à tous je vous souhaite un rendez-vous je vous souhaite une bonne soirée une belle semaine rendez-vous vous est donnée la semaine prochaine ici mercredi prochain en espérant avoir réglé ces soucis techniques je vous souhaite également de très bonnes fêtes de Noël Noël comme chacun le sait c'est le renouveau la naissance donc soyons attentifs à cette nouvelle vie qui s'offre à nous avec ce nouveau point de vue qui peut-être celui que nous allons choisir d'adopter maintenant donc un très joyeux Noël à vous tous à très bientôt bye